Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons voir ensemble, vu que le surf peut être une pratique à risque, comment se protéger des dangers dans l'eau et comment ne pas être soi-même source de danger. Tout d'abord, avant même de se mettre à l'eau, il convient de faire un petit check de son matériel. On regarde si tout va bien, notamment le leash, s'il est en bon état, s'il n'est pas prêt à craquer. On vérifie également la bonne fixation des dérives. Et puis, regardez également votre planche, vérifiez qu'il n'y avait pas de petits pets sur lesquels vous puissiez vous couper. Autre chose à envisager, c'est l'installation d'un nose guard sur le nose de votre planche. Donc, c'est un petit accessoire en plastique et ça permet d'amortir les chocs. Une fois que l'heure est venue de se mettre à l'eau, on commençait déjà par mettre votre leash. Et puis, si vous êtes débutant, privilégiez les endroits où il n'y a pas trop de monde, ça vous permettra d'éviter les collisions avec les autres. Maintenant que vous êtes au large, une règle essentielle, c'est d'observer ce qui se passe autour de vous. Ça vous permettra de vous situer par rapport aux autres surfeurs et d'adopter le comportement adéquat à la situation. Notamment si une série décale ou que vous êtes en train de remonter vers le large et que vous n'êtes pas en mesure de faire un canard, de passer sous la vague, donc en tenant votre planche. Surtout, ne lâchez pas votre board sans regarder autour de vous. Il peut y avoir des gens qui traînent et les collisions sont dangereuses. Si vous êtes en train de remonter vers le large et qu'un surfeur arrive sur la vague face à vous, vous devez tout faire pour l'éviter, quitte par exemple à ramer vers la mousse et à ramasser quelques vagues sur le coin de la figure. L'essentiel, c'est de ne pas gêner le surfeur. Vous êtes au large en position de prendre des vagues et le comportement à adopter, c'est vraiment l'observation. Encore une fois, regardez autour de vous ce qui se passe, ne pas gêner les surfeurs et surtout vous assurer que vous avez la priorité. Si jamais vous devez partir sur une vague, à droite, à gauche, on regarde partout. Les règles de priorité, ça fera l'objet d'un épisode plus détaillé très prochainement.